Maintenant, on va finir par les réglages. Les réglages, c'est ici la roue crantée. Vous avez enfin ici le Bluetooth. Vous allez pouvoir faire des recherches. Je vais vous expliquer comment on associe un téléphone portable. Déjà, vous pouvez afficher les périphériques disponibles. Cela veut dire que là, il n'y en a aucun dans la voiture. Vous allez pouvoir rechercher les périphériques. C'est-à-dire que vous cherchez à associer un nouveau téléphone. Pour cela, d'une part, vous faites cela sur votre écran. D'autre part, sur votre téléphone qui est déverrouillé, vous allez dans les réglages. Vous allez dans le Bluetooth et vous faites une recherche. Quand vous verrez apparaître sur votre écran le nom de votre téléphone ou le nom de votre voiture, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre. Une fois que c'est fait, il vous dit que vous aurez un mot de passe à faire. Et là, vous recevez une notification. La notification, vous suivez le protocole. Vous mettez les 4 zéros et vous jumelez. Une fois que vous avez fait cela, votre périphérique est connecté. Cela veut dire que votre téléphone est connecté à la voiture. C'est aussi simple que cela. Vous attendez quelques secondes. Vous voyez apparaître la batterie de votre téléphone. Vous voyez apparaître la puissance de votre téléphone au niveau du réseau. Vous savez que votre téléphone est connecté pour la recherche vocale, la musique et le téléphone. La recherche vocale, c'est le bouton que vous avez sur votre volant avec le même logo qui est celui-ci. Et lorsque vous appuyez sur ce logo, vous allez pouvoir demander par l'intermédiaire de votre téléphone, si c'est un Android, c'est OK Google, si c'est un Apple, c'est D-Series. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton de votre volant, vous aurez effectivement cette fonction D-Series qui va fonctionner. J'annule la fonction et je reviens en arrière. Désormais, lorsqu'on est en arrière et qu'on revient sur la page principale, si vous appuyez sur téléphone, vous aurez votre pavé numérique pour pouvoir téléphoner. Ici, vous aurez votre répertoire avec la liste des téléphones que vous avez dans votre téléphone et la liste des appels, donc tous les appels, les appels envoyés, les appels reçus et les appels manqués. Voilà, tout s'affichera donc ici. Voilà pour ce qui est du téléphone et de sa mise en route. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on y répond. Bien sûr, on répond à vraiment tous les commentaires. Vous avez nos coordonnées si jamais vous avez besoin de nous au téléphone. On sera toujours prêt à vous aider. Voilà, passez une bonne journée. Merci. 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 Merci.